C'est au rythme de cet entame, chants et danses traditionnelles, que ces prêtres et prêtresses ont marqué l'apothéose de la fête de Vodou, communement appelée Pétatrotro, ici au palais spirituel de Togui, Fateviagwemaplemes Amen, à Aguelegbacito. Pétatrotro est une cérémonie annuelle qui permet aux prêtres Vodou de célébrer leur divinité pour les réalisations au cours de l'année précédente, d'offrir des sacrifices afin d'implorer la protection, la santé et la bénédiction sur la nouvelle année. A cette cérémonie, on prépare les prêtres et les prêtresses Vodou venues de plusieurs localités, du Togo et les responsables de la Confédération nationale des prêtres traditionnels du Togo CNPTT n'ont pas manqué d'apporter leur message à cette communauté. C'est une occasion d'une rencontre de tous les prêtres et de tous les amis de toutes les filles et de tous les fils qui adhèrent à la chose traditionnelle. Donc c'est une fête. Le message principal, c'est le message d'amour, le message d'union, d'unité. Les différents qui opposaient les prêtres traditionnels du Togo pour la Confédération, c'est fini. Il faut faire un. Il faut faire l'amour. Il faut s'unir pour que ce querelle finisse à jamais. Togboui Fatevi Agbemaple Minsan Amen, prêtre Vodou, réitère à cette occasion ses prestations à la population. Il faut faire un. Il faut s'unir pour s'unir pour s'unir pour s'unir. Alors si tu pourras la nourriture, et que tu lui pourras vous en prie, donc je suis là de vous en prie. Je pense que nous avons vu l'닝enture que l'on me prendra et vous n'en prie. Ils l'ont renoncée pour l'arri. Mais je ne sais pas. Mais j'ai eu un peu comme ça, je ne sais pas. Mais ils ont pas du dogme et je ne sais pas. Nous devons mettre vraiment un peu, et nous avons déjà vu des vêtements comme ça. Note de satisfaction après les pratiques rituelles et culturelles de la célébration, les initiateurs se donnent rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.